Les familles défavorisées, les familles monoparentales prioritaires à Marseille pour les places en crèche. La mesure a été adoptée ce matin lors d'un conseil municipal, mais l'opposition crie à l'injustice. Les précisions d'Ariane Polaert. L'adoption de ce texte a été fortement applaudie par la majorité. Pour Benoît Payan et ses élus, ces nouveaux critères d'attribution de places en crèche favoriseront la justice sociale en permettant aux familles les plus précaires d'accéder à la crèche. Avant, le critère qui prévalait était la date d'inscription, donc premier arrivé, premier servi. Nous, on a à cœur de faire des critères équitables. Et donc, on prend en compte trois tranches de quotient familial. On veut s'assurer que les petits salaires, les catégories C, et les tout petits salaires, les temps partiels, arrivent en priorité dans nos listes parce qu'ils ne pourront pas se retourner vers les autres modes de garde qui sont plus onéreux. Autre son de cloche pour l'opposition à droite, les Républicains et le Rassemblement National souhaitaient que le critère numéro un soit le travail. Les familles qui travaillent n'auront pas forcément droit à la place en crèche selon leur composition familiale, selon leurs revenus, même si ce sont encore des revenus moyens. Et ça, c'est ça qui nous inquiète. Pour les Républicains, le vrai problème, c'est avant tout le manque de crèche. La majorité annonce qu'une réunion se tiendra début décembre pour ouvrir plus de places en crèche associative. Merci.